Il y a des voitures qui viennent, ils driftent ici, ils nous laissent des morceaux de ferraille par terre. Il manque de nous rentrer dedans aussi avec les voitures qui driftent. Et à eux, ils leur disent rien, à eux. Ils passent les couilles à nous alors qu'ils driftent toute la journée ici, ils font plus de bruit que nous. La dernière semaine à Lormont, c'était pour vous faire entendre. Un peu comme une manifestation. Retour de... Qu'est-ce que vous pensez de la volonté des parlementaires de durcir la législation ? Je pense que ça va aggraver les choses. Je ne te vois pas. Sachant qu'un an d'emprisonnement, ça va faire cogiter les gens sur les motos et ça va empêcher les gens de s'arrêter plus souvent. Ils vont vouloir plus continuer que s'arrêter en sachant qu'ils vont prendre un enfer. Vous craignez que ça augmente les cas de course-poursuite avec la police et que ça les rende plus dangereuses, c'est ça ? Oui, ça pousse à prendre de risques. Plus de risques. Et qu'est-ce que vous pensez des critiques des habitants de communes qui disent, on n'en peut plus du bruit, on ne peut pas dormir, c'est dangereux, c'est illégal, parce que ce qu'on fait est illégal. Pour l'instant, on n'en a pas fait la nuit. On en a bien parlé, on n'en a pas fait la nuit, on a respecté les gens. C'est pour ça qu'on venait de journée. Mais après, je comprends les gens de ce qu'ils disent, c'est normal, ils se plaignent, il y en a qui veulent se reposer, c'est normal, ils sont chez eux. Mais nous aussi, on aimerait bien faire notre plaisir aussi. Oui, voilà. On est jeunes, on n'a pas le temps de se reposer encore. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette discipline ? Ça représente quelque chose qui nous laisse nous libérer, qui ne nous fait plus penser à rien et qu'on retrouve plus d'amis. Vous êtes conscient que c'est dangereux quand même sur la route et puis c'est illégal ? Même en marchant sur un trottoir, c'est dangereux, madame. C'est pas illégal ? C'est pas illégal, mais c'est dangereux, on peut mourir à toute écrite. Donc vous n'entendez pas lâcher les guidons ? Non. Quand bien même la loi sera durcie ? Non. On les prendra même plus. Au contraire, on y sera plus, on mettra plus de personnes. S'ils ne nous suivent pas, ils n'ont aucun danger, en fait. Parce que le danger, il est au moment où ils nous prendront en chasse. S'ils nous prennent en chasse, nous, on va prendre des risques. La police nous prendra en chasse. Oui, voilà. Nous, on va prendre des risques, on va aller sur des trottoirs. Par exemple, parfois, on croise des voitures, ils ne font rien. Et là, nous, on est contents parce qu'on se dit, c'est bon, on ne va pas devoir prendre de risques. Alors que quand on voit que ça commence à mettre les gyros, alors que, comment dire, ça commence à mettre les gyros phares, alors que nous, notre but, ce n'est pas de faire des course-poursuites. Nous, on veut s'amuser, impressionner les gens un petit peu, et commencer à se faire connaître. Vous aimez bien faire peur un peu aux gens, du coup ? Non, non, ce n'est pas faire peur. C'est impressionner, c'est pour montrer nos accroquations. Oui, voilà, c'est pour montrer un peu ce qu'on fait, donner des idées à des gens. Par exemple, moi, avant, je ne voulais pas faire de moto, ça ne m'intéressait plus trop. Et dès que j'ai vu certaines personnes faire de la moto, je me suis dit, allez, je vais m'y remettre. Ça va être bien, je vais m'amuser, les étés, ils vont bien se passer. Il fait chaud, de la chaleur. Et puis voilà. Celle-là, ça fait un an qu'elle sort du commissariat, là. Je viens de la récupérer. Ah, ramenez-les, là, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez conscience quand vous faites quand vous êtes sur la voie publique ? Ah, bon, 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 le problème, c'est que quand on est ici, ils viennent, c'est ça le problème. C'est qu'ils viennent même ici, alors qu'on est enfermés, ils arrivent à venir devant à quatre, cinq voitures, toute la journée, ils passent, et ils attendent qu'il y en ait un qui sorte, et ils le prennent. Donc, c'est un moment, c'est normal que les gestes en en bas, ils vont sur l'arbre. Voilà, c'est séparé.